Que les jours ça sera Ouvrons ensemble dans Matthieu Les 12h15 Matthieu chapitre 15 Verset 21 C'est l'écriture habituée que nous connaissons On va lire Je vais lire Matthieu chapitre 15 verset 21 Jusqu'au verset 28 Jésus étant parti de là Se retira Dans le territoire des Tyres et des Sidons Et voici une femme canadienne Qui venait de Se contrer Elle cria Ayez pitié de moi Seigneur Fils de David Ma fille est cruellement Tourmentée par un démon Par le démon Il ne lui répondit Pas un mot Quel pasteur Et ses disciples S'approchèrent Et lui dire Avec Instance C'est très capital Ils lui dirent avec Instance Donc ils ont insisté Renvoie-la Car Car Elle crie Derrière nous Il répondit Je n'ai été envoyé Qu'au brébi Perdu De la maison d'Israël Mais Elle vint Se Prostèner devant lui Disant Seigneur Sécure-moi Il a répondu Il n'est pas bien De prendre Le pain des enfants Et De le jeter Aux petits chiens Oui Seigneur Dit-elle Mais les petits chiens Mangent Les miettes Qui tombent De la table De leur maître Alors Jésus lui dit Femme Ta foi est grande Qu'il te soit fait Comme tu veux Et à l'air même Sa fille Fuit guérie Que le Seigneur Ajoute la bénédiction A l'intérieur de sa parole Je crois que Même si Jésus Ne voulait pas vraiment Faire quelque chose Pour cette femme là Mais rien que Ces paroles là Je pense qu'il était Obligé de pouvoir Faire quelque chose J'ai un petit sujet Ce matin Que je vais intituler Juste un peu Persévérer C'est le petit sujet Que j'ai dit ce matin Persévérer Nous avons lu tous ensemble L'écriture là Et J'ai consulté aussi Le web Dictionnaire Ou plutôt le dictionnaire Probablement Avec le consulteur web Le mot persévérer Persévérer C'est défini comme c'est Persister Dans la poursuite D'un but D'un but Salomon persévérer C'est quand vous poursuivez Un but Parfois Ce n'est pas toujours facile D'atteindre la chose Qu'on veut atteindre Il y a parfois Il y a parfois des entraves Il y a parfois des difficultés Il y a parfois des problèmes Que le diable envoie pour vous décourager Afin de ne pas atteindre Le but pour lequel vous voulez Mais Le mot persévérer Nous invite à persister Donc A s'opposer aussi A ce que le diable essaie de faire Pour te décourager De faire quelque chose Ça peut être Dans n'importe quel but Quelqu'un suit Dans le domaine scientifique Dans le domaine religieux Dans n'importe quel domaine Les gens se fixent toujours Des buts dans la vie Amen Fairement dit que Un homme doit avoir Des objectifs Amen Un homme doit se fixer Un but Dans sa vie Amen C'est comme un jeune homme J'ai des gens qui étudient Si tu n'as pas un but Parce que l'homme Devient ce qu'il pense Amen Tu ne peux pas être Plus grand que ce que tu penses Non Ou bien Faire les choses plus grandes Que toi tu penses Non Ce que l'homme réalise Il le conçoit d'abord Il a une vision des choses Et il va maintenant Se battre pour atteindre La chose qu'il veut Atteindre Amen Un enfant qui va par exemple A l'école Lui pense Quand je vais finir Je vais être un plombier Bon moi je pense Qu'il n'a pas vraiment Bon c'est pas mauvais De être un plombier Vous savez Mais moi je pense On peut aller plus loin Que être un plombier On a besoin de plombier C'est très bon On a besoin d'électricien Mais vous avez tout le temps Vous les jeunes gens D'avoir des grandes ambitions Amen Je vais être un médecin Je vais être un magistrat Je vais être un manager Je vais être un ingénieur Et quand un jeune homme pense comme ça Ça serait bien qu'il y a une vision des choses Amen C'est pas quelqu'un qui dit Bon moi je vais étudier Bon je vais mettre la peinture C'est pas mauvais ce que je dis là Mais je vous donne une idée Mais je vais m'arrêter à mettre la peinture C'est bon On a besoin de tout ce genre Ils sont bons Mettre la peinture C'est très bon Mais je dis simplement que Quand vous avez une vision Vous avez une vision des choses Vous avez un but que vous voulez atteindre Ce n'est pas facile pour atteindre ce but là Parce que le diable sera sur le chemin Pour vous combattre Afin de vous décourager Afin que tu puisses atteindre la chose dont tu veux La chose escomptée C'est pourquoi on définit le mot persévérer Comme étant persister dans la poursuite d'un but C'est ça la définition du mot persévérer Maintenant vous savez J'ai relis un peu l'écriture que j'ai lu dans Matthieu chapitre 15 là Au verset 21 Écoutez au verset 25 La Bible dit D'abord la femme On dit que sa fille était cruellement Tourmentée par un démon Certainement Vous savez quand tu as un enfant Un enfant est malade Un enfant où il a un problème Ça affecte directement ses parents Et la Bible dit qu'elle venait d'un contraire Ou d'une contraire Ça signifie que peut-être elle était à la recherche Des voies et moyens Des solutions Pour que sa fille puisse être rétablie Peut-être on a dit qu'écoute un peu Dans tel endroit On connaît un tel médecin Si tu arrives là-bas Il a un tel produit Il peut aider Il est arrivé là-bas Ça n'a pas marché Et il a un peu foire un tel médecin Lui vraiment c'est un grand Un grand neurologue Ou bien un grand psychiatre Qui sont un peu les maladies mentales Et là tourner, tourner, tourner Mais toutes les solutions qu'on l'a proposées Ou bien toutes les voies qu'on l'a proposées N'apportaient aucune solution Mais certainement étant dans la contrée Jésus aussi était également dans la même contrée Et vous savez là où Jésus est Il y a eu une attraction toujours Et parce que là où Jésus passait Pour faire un cesser Il y avait des attractions Vous l'entendez les gens qui couraient Là-bas, qui sautaient Tu vois, mais toi tu n'as pas Tu vois ce qui se passe là-bas Tu connais tes voisins Il est pointé, non ? Mais va voir Il a commencé à marcher correctement Tu dis vrai Qui est là ? Mais tu n'as pas été C'est toi qu'on appelle Jésus Il y avait une attraction Tu connais la veigla Qui habitait au numéro 5 Son nom perdait le nom Mais c'est Frère Chakras Tu le connais ? Oh mais le frère commence à voir Correctement Tu dis vrai Là où Jésus passe Il y a toujours des bruits Amen Et va me dire que le bruit C'est un signe de la vie Amen Quand tu es pas dans toi Il n'y a pas de bruit Ça fait qu'il n'y a pas de vie Non C'est comme dans la maternité Il y a la vie qui sort de la maternité Il y a tous les enfants qui ne crient pas C'est parce que la vie vient Et quand la vie vient Il y a le bruit Vous savez Là où il y a la vie Il y a le bruit Elle était dans la contrée Elle a entendu qu'il y a un homme là Un homme de Galilée Qui s'appelle Jésus Va et peut-être Il peut y avoir la solution pour ta fille Elle était tourmentée par le crioulement Ça dit que les démons qui voulaient l'amener à se suicider Qui voulaient l'amener à la mort La Bible dit qu'elle vint Jésus n'était pas seul vous savez Il y avait les garde-corps Les pierres Un homme de Dieu Il faut avoir les gens qui te protègent autour aussi Ce n'est pas mauvais Il y avait des pierres Il y avait les gens qui veillaient Pour que les choses se fassent correctement C'est dans la parole de Dieu frère Il y avait les gens Qui ont été choisis par Jésus lui-même Et ces gens qui faisaient la garde de Jésus Et ils étaient fiers Quand ils marchaient là Ils étaient sûrs que vraiment Nous avons trouvé la personne qu'ils valaient Imaginez-vous quelqu'un Qui abandonne ta femme et tes enfants Il ne se pose même pas des questions Tu laisses ta femme, tes enfants tout seul Non, il fallait être convaincu Qui est-ce que je suis en train de suivre Et c'était ces gens-là qui l'entouraient Et Jésus faisait la fierté Des gens qui étaient autour de lui Il avait un ministère spécial Mais ces gens-là étaient jaloux Du ministère-là Ils ne voulaient pas qu'on vienne des rangers Non, 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 non Ils entendent les cris Fils de David, fils de David Frère, faites quelque chose Ils m'ont dit que le royaume des dieux Ce sont les violents Qui s'en emparent Parfois il faut bousculer les choses Tu vois, mon frère Je vais voir le pasteur Non, il est occupé Non, frère, moi je dois le voir Non, non, il est Bon, attends Mais pasteur, il y a une série Je l'ai dit que Il veut dire que le pasteur Il veut dire qu'aujourd'hui Je dois recevoir cinq serres S'il y a d'autres cas Qui n'ont pas été signifié Dans la semaine Non, la semaine prochaine Non, je viens de dire Parce qu'il n'a qu'un gars Il faut quand même On a un pasteur Je l'ai dit que Tu vas voir le pasteur ce jour Bon, attends Le pasteur dit qu'il vient quand même Et puis La garde a dit que non Il dit qu'avec un système Ils ont Et ils le disent Avec un sens Renvoie là Car il crie derrière nous Vous attendez ça Mais ça c'est l'écrit De la détresse Ce n'était pas l'écrit Dérangement, non Tant qu'il y a une détresse Frère Toi tu peux penser Qu'il te dérange Bon, il a prié toute la nuit Mais tu sais pourquoi Il prie Tu connais le chagrin De son coeur Tu sais pourquoi Il fait alléluia l'église Pourquoi il saute Peut-être qu'il a Il a demandé de crier Toute la nuit A la maison de la prier Dès qu'il arrive comme ça Dieu dévoit son problème Il crie alléluia Merci Seigneur Là où tu es à côté La série ici Elle exagère avec ça Elle n'exagère pas Avec les alléluia Non On a besoin des alléluia On a besoin des faux amènes On a besoin des faux cris Dieu aime les cris Dieu aime les alléluia Dieu aime d'être guère Amen à sa parole Dieu n'aime pas une église Qui est froid et formaliste Non Nous sommes dans une église Du Dieu vivant Ce n'est pas une église Madame ou tes frères Ce n'est pas une église Dans une langue Non Nous sommes dans une église Du Dieu vivant Et s'il est un Dieu vivant Il doit se manifester Et quand Dieu se manifeste Tu ne dois pas t'éteindre Tu te diras alléluia Boire à l'éternel Qu'il soit béni Tu dois crier Tu dois dire quelque chose Quelqu'un peut dire Amen Amen Il avait un problème Il avait un problème Il avait un problème Moi Jésus Amen Mais c'était une femme Qui connaissait la chose Qu'il cherchait Elle a persisté Je crois que C'est n'avait pas persisté Pierre Légué Mais dis-toi tu déranges beaucoup Vous avez même parlé à votre église Elle allait rentrer Mais frère Quand quelqu'un sait ce qu'il cherche Même si vous le manifestez Par l'amour Envers cette personne là Il ne va pas partir Il n'a pas besoin de la produire Elle n'a pas besoin qu'on puisse vraiment l'attirer Elle voulait rencontrer Jésus Messieurs Nous voulons voir Jésus Pas Pierre Pas André Pas Thomas Non Leur guerre Leur guerre n'était pas encore convertie Vous savez Les pharisiens Fait qu'on a né Jésus Mais toi Tes apôtres là Ils mangent Sans même laver les mains Et il fait la même langue Et toi Tu ne dis rien Ça donne ça Jésus dit Écoutez pas Ce n'est pas Ce qui entre dans l'homme Qui suit l'homme Mais c'est ce qui sort du coeur de l'homme Qui suit l'homme Ça donne ça Et il va dire Que c'est du coeur Que sortent Les mauvaises pensées Que sortent Donc tout ce qui est mauvais là C'est du coeur que ça sort Et quand ça sort Ça suit l'homme Et les apôtres Et les pierres Elles n'étaient pas encore converties Non S'ils étaient convertis Ils n'allaient pas Dire que chasse cette femme ici Non Il fallait qu'ils passent Par la conversion Qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit Pour combattre A la souffrance De quelqu'un Quelqu'un permet D'un amène Il fallait qu'ils passent Par la chambre haute Pour que Dieu enlève L'humanité dans leur coeur Pour que Dieu enlève Toutes les jalousies là Afin de se mettre A la place de quelqu'un Et comprendre La situation A laquelle la personne Peut traverser Si tu n'as pas réussi Au sein d'esprit frère Tu auras du mal Attendre la mère A quelqu'un Tu auras du mal A se mettre A la place De ton frère De ta soeur Et dire que peut-être Ce qu'elle a fait Elle ne l'a pas fait Expressement Tu auras une bonne attitude Tu vas avaler Sa haine là Tu vas avaler Ce que tu perds Tu vas s'y porter Ton frère Tu vas se mettre Dans ta place Tu vas prier pour lui Pourquoi ton coeur A été converti Seigneur Maintenant Elle nous dérange Elle nous amoure Vous pouvez me faire La famille C'est la vie Jésus était calme Jésus Il ne parlait pas beaucoup Mais quand il parlait Il transmettait la vie Quand il parlait Il transmettait l'amour Il était la calme Jésus serait certain Et qu'étant dans le ministère Du fils de l'homme Il savait la chose Que la femme Il connaissait même Le problème De la femme Avant que la femme L'appare Il ne continuait jamais Son problème Parce que le fils de l'homme Il sert même Les penseurs Les penseurs de coeur Écoutez frère C'est ça Renvoie là La femme dit Merci Vincent Mais le vin Se brosternait devant lui Ça fait qu'il se mettra A genoux Il s'est dévoqué Le Seigneur Écoutez Devant lui Il disant Seigneur C'est pour moi C'est pour moi Et je pense que toi On a besoin De ce cours Ce matin Si toi Tu n'en as pas besoin Quelque part Quelqu'un en a besoin Nous sommes venus Parce qu'on a besoin De ce cours Frère et soeur Le mot secours Veut dire Apporter de l'aide Et apporter De l'aide A quelqu'un Pour lui faire sortir Du danger Qui le menace C'est ça le mot Quand elle veut dire Que Seigneur Ce cours là Il y a un danger Qui menace Ma fille Il y a un danger Qui menace Ma maison Ce n'est pas elle Qui avait un problème Vous savez Mais il ne faut pas Nous laisser que le diable Continue à jouer Avec sa maison Non Elle a pris Le fardeau De sa maison Elle a pris Le fardeau De son enfant Tout comme tu peux Prendre le fardeau De ton mari De ta femme Il y avait un danger Qui menaçait Sa fille Elle pouvait perdre Sa fille Seigneur Secours moi Je suis venu Chercher de l'aide Il y a un danger Qui menace Ma fille Il y a la mort Qui menace Ma fille Il y a la maladie Qui menace Ma fille Il y a le démon Qui menace Ma fille Je marchais partout Je n'ai pas trouvé De solution Mais je suis au bon endroit A un bon moment Seigneur C'est pour moi Quelqu'un peut me dire Amen Quelqu'un peut me dire Amen Seigneur C'est pour moi Que chacun dit Seigneur C'est pour moi Seigneur C'est pour moi Si tu en as besoin Certainement Si tu en as besoin Certainement Tu le diras sincèrement Du fond de ton coeur Seigneur Secours moi Parce qu'il connait Les pensées du coeur Si tu le dis sincèrement Il connait Ce n'est pas une formalité Il connait Si tu as un problème Il connait Et il est le même Hier Aujourd'hui Il est un pour toujours S'il pouvait secourir Cette femme La canadaienne Il est capable Ce matin De te toucher Il est capable Ce matin De t'apporter De l'aide À son danger Qui te menace Qui menace Qui menace ton foyer Qui menace tes enfants Il est capable Il est capable Frère Quand tu as un problème Appelle Jésus Quand tu as un problème Appelle Jésus Ne te décourage pas Ne pleure pas Le diable va se réjouir Le diable va se réjouir Mais ce matin Il ne doit pas se réjouir Parce qu'il y a quelqu'un Dans le cas Je voulais dire Il était À un bon endroit Et au bon Moi C'est très important Amen Amen Savoir être à un bon endroit Pour bénéficier De privilèges Que Dieu t'accorde Et à un bon Amen Amen Je donne un exemple Prenons l'exemple Par exemple Dans le chapitre 19 Un exemple Un exemple De Zaché Vous connaissez tous Zaché Zaché Vous savez C'était un public Qui récoltait Les impôts Ou Des impôts Sur les darrêts Il était un juif Mais il était Récruté pour ça C'est qu'il y avait trop fiero Au lieu de lui-là Écoutez près C'est ça Comme j'ai dit Que là où Jésus est Il y a l'attraction La soeur sa femme Donc est pas Mais il y a l'attraction Mais il y a l'attraction Il a parlé à sa chérie C'est un peu Jésus C'est pas C'est un peu Ce que j'ai vu C'est un peu Là-bas C'est terrible Mais avec le voile Le voile T'emarche Vraiment Donc il fait Il connait même le nom Des gens Donc dès que tu t'appelles Tu t'appelles Tu t'appelles Nathaniel par exemple Et c'est vrai Vous savez Tu peux avoir l'argent Mais quand Dieu Est en action Ça crée un sentiment De l'homme Pour voir ce Dieu Et Zachée est parti Il s'est assis A un bon endroit Dans un arbre Qu'on appelait L'ossier C'est comme on La femme dit C'est sûr Il branchait Là-bas La femme dit C'est là où se trouve La libre habite Là où il devait choisir Il s'est mis Il s'est assis là-bas Quelques temps après Il savait Parce qu'il avait vu Jésus Il quittait La Samarie Il s'est dirigé Vers Jéricho Et Zachée Il habitait Jéricho Zachée Il habitait Jéricho Maintenant Il savait vraiment Que certainement Comme il connaissait Son quartier Certainement Comme j'étais là Beaucoup de gens Il passait à partir L'endroit Et il a choisi Et Dieu l'a connu Il a choisi vraiment Un bon endroit Il s'est assis là En un certain moment Il a allé Alléluia 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 Les gens qui criaient Les gens qui Non C'est vrai Et puis Comme il était court Il fallait qu'il monte A un arbre Pour Pour voir Il faut un peu Venir pour voir Déjà Au lieu de critiquer Viens un peu Toi même Comme on a posé La question Mais qui Tu te faut Que c'est Au lieu de critiquer Toi même Viens un peu Expérimenter la chose Et parfois Tu auras une autre façon De parler Parfois Tu vas changer De langage Oh cette église Mais viens d'abord Dans cette église Dans cette église À l'entrée Quand même Assez toi Tu verras pas Ce sont des bonnes personnes Ils ont Viens d'abord Il s'est assis On va pas te forcer Quand on va aux gens Des forcés Arrange Non tu as un problème Quand Jésus Entre dans ton cœur C'est l'humour Qui te pousse S'arrange A mettre ta vie en ordre Jacques C'est un escroc Les gens qui font Beaucoup de grâces Vous savez Les gens des taxes Là où ils font Beaucoup de grâces Parce qu'ils sont Ils sont prêts à mentir Ils sont prêts à faire Beaucoup de choses Mais si tu es un enfant De Dieu Je vais t'aider Il s'assistir Mon Seigneur Je vais me dire Mes biens Mes biens Au pauvre Il a lui-même Commençait A mettre sa vie en ordre Maintenant Je voulais insister Sur quelque chose Premement d'abord Luc là Chapitre 19 Et puis Je vais insister Sur quelque chose Ce qui était intéressant Dans cette lecture Nous sommes dans quel livre? Voilà Parce que votre Bible Est achirée Une Bible qui n'est pas Achirée On ne la lit pas On doit trouver des traces Des marqueurs Des petites choses À côté Là on a noté Ça c'est un aigle Qui mange la parole Depuis que tu l'appelles La bibliothèque Elle est toujours Tout neuf Tout neuf Non C'est un mauvais signe Quand tu mets Tu dois chirer Il y a des choses Importantes Comme ça Tu compares Un peu Tu mets la flèche Ça va bon C'est un chrétien Tu prends Tu prends Revois un peu Ta manière De lire Ta Bible On va passer Voilà L'île chapitre 69 Il y avait quelque chose C'est un chrétien C'est un chrétien J'ai un baisse C'est important Je cherche là Voilà Première verset 1 et 2 C'est mon début là Ils sont tous ensemble Jésus étant entré En Jéricho Traversé la ville Et voici un homme riche Appelé Zachée Chef des publicains Chercher à voir Qui est Jésus Arrêtez par là Vous savez le but Pour lequel Zachée a quitté chez lui Ils partaient pour voir Qui est Jésus Il savait qu'on l'appelait Jésus Jésus Quand on dit Qui est la personne Ça signifie que C'est plus grand C'est plus profond Que connaître Le nom qui s'appelle Péniel Ou qui s'appelle Soukhan Quand on dit Connaître qui est la personne Comment Qu'est-ce qu'il fait Sa nature Sa manière de faire les choses Comment il se comporte Comment il réagit Il est parti pour voir Qui est Jésus Allons ensemble Dans Jean chapitre 1 Je pense que vous lisez la Bible Ouais Au lieu de me regarder Prendre la Bible Et lise ensemble On doit lire la Bible Vous savez Elle est faite pour la lire Jean chapitre 1 Vous savez les musulmans Ils déposent pas le Coran par terre Si tu déposes un Coran Par terre Il peut te jubler Alors Vous savez le Coran Et la Bible Vous savez c'est différent Alors Lisez un peu la Bible C'est la parole de Dieu Ça me dit que c'est Dieu Sous la forme Écrite Allons verser 40 Alors on peut commencer Mon verset Verset 38 Lisez un ensemble Jésus André André Frère de Simon Pierre Qui est Jésus Donc il voulait aller voir Le Messie Le Christ Le Ouin Non là Jésus devrait faire quelque chose Tu ne peux pas être en présence du Messie Non et tu n'entres comme ça Jamais Si tu as une question C'est celle sur ton coeur Tu auras la réponse à ton problème Il dit que nous avons trouvé le Messie Excusez-moi j'ai un problème des yeux Qui signifie Christ Il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit Écoutez il n'a pas besoin Qu'on lui dise comment il s'appelle l'homme Ça c'est le fils de l'homme Il dit ça ne l'est pas C'est le cas Il dit les gens Même quand tu le dis Tu viens d'être Tu viens d'Arizona Ou bien tu viens de Texas Ou tu t'appelles d'elle Écoutez il dit Tu es Simon Fils de Jonas Tu seras appelé C'est face Ce qui signifie Pierre Lors dans les mains Jésus voulait Se rendre en Galilée Et le rencontra Philippe Il lui dit Suis-moi Philippe était A Bethesda Et la ville d'André Et de Pierre Philippe rencontre Vous savez comment ça se suit Toi tu vois la chose Tu en parles à quelqu'un d'autre L'autre vient L'autre s'y entre Frère comme toi m'a dit Quand tu es sauvé Tu auras une souffle De chercher les hommes perdues De tendre la main à quelqu'un d'autre Tu ne vas pas dire Que non on reste Non 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 Tu auras cette souffle D'aller chercher N'autre personne C'était des conversions En cascade Après Philippe Au revoir Nathalie Alléluia Frère et Sœur Quelqu'un peut dire Amen On va actualiser ça On va actualiser Et tu vas voir Que même quand tu as un problème Tu vas rentrer avec la solution Parce que là nous sommes Nous sommes dans une assemblée Et tu remercies Si vous le croyez Si vous le croyez Écoutez Philippe rencontra Nathalie Et lui dit Écoutez Nous avons Quel langage frère C'était les gens Qui sondaient Les écritures Si tu ne sondes pas Les écritures Quand la parole Va se révéler Ça va passer par dessus Mais quand tu es Saut Tu es branché frère Lorsque le prédicataire Commence à parler Tu es branché Avec le prédicataire Tu es dans l'esprit Tu n'es pas sur l'assemblée Mais tu es dans Dans le lien céleste Tu es dans l'assemblée Des premiers nains Tu manges la parole De bouche en bouche Frère C'est le fond de l'église Non Nous sommes Nous venons dans l'église Mais on entre dans une autre église Et c'est là où Toute la réunion se passe C'est là où Les guérisons se passent C'est là où Les miracles s'effacent Nous entrons dans une autre église Quand nous ferons mal à ché 4 Et c'est là où Tous s'opèrent Et ce matin Sortez de cette église Entrez dans le lien céleste Frère C'est là où se trouve la solution De ton problème Là tu es insonorisé Tu ne vas pas encore attendre Les amis et les autres Non Toi même tu es branché Tu es dans un bon canal Nous avons trouvé Celui que Moïse a écrit dans la loi Et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth Fils Saint de Joseph L'Athenaïel Ça C'est une expérience Personnelle Je la crois avec beaucoup de raisons Parce que Il faut que moi aussi Je vis la chose Pour que les doutes s'enfuient Tu dois même vivre la chose Si tu entends Que tu es un guerrier Il faut que toi Tu expérimentes Dieu aussi Tu as besoin d'expérimenter Dieu individuellement Là s'enlèvent les doutes Là s'enlèvent les points d'interrogation Là même si tout le monde s'en va Tu vas rester C'est parce que tu as fait Une expérience personnelle Avec Dieu Dites-moi un droit Amen L'Athenaïel a dit que Bon C'est vous qui l'avez trouvé Mais moi Moi ça ne me convient pas encore Moi je n'ai rien vu Je vais croire quoi ? Pourquoi ? Il faut voir la chose Il faut voir la chose Là je serai concerné Là je serai convaincu Là je veux aussi me mettre dans la chose Mais depuis qu'on a prêché frère Depuis 7 Il y aura des points Tout est ce que nous avons Nous avons été Non Dieu C'est toi qui expérimentes Tu veux trouver Dieu où ? Quand tu vas à l'église C'est toi qui dois expérimenter Dieu On doit voir Dieu en toi Toi tu veux voir Dieu où ? Non aussi on veut voir Dieu en toi Toi tu as Dieu L'autre tu as Dieu Moi j'ai Dieu Et quand on se met ensemble Il y a un fait Il y a un réveil dans l'église Nous ne sommes pas dans une église Des spectateurs Non Chacun est dans l'action Chacun est Chacun travaille Chacun fait que la chose aille de l'avant Chacun fait que la chose aille Frère C'est cette église là qui va de l'avant Mais quand nous les gens Ce sont les spectateurs Il ne faut que voir les fautes Mais frère Où est ta part ? Oui Tu as besoin De faire une expérience Personnelle Avec ton Dieu là Là tu verras que Tu vas voir les choses Différemment Ton langage va Changer Ce sont les gens Ils sont calmes Quand l'église Bouge bouge Ils sont calmes Les chrétiens Ne bougent pas beaucoup Les chrétiens Ont le temps D'observer les choses D'analyser les choses Le chrétien Le chrétien ne prend pas Les décisions A la précipitation Ou bien Je fais tel Faire partie Non Le chrétien C'est quelqu'un qui est calme Fairement Après une prédication Pourquoi les gens sont-ils Si balottés Même le prophète Se pose la question Pourquoi les gens Sont-ils si tels Balottés C'est un problème D'expérience Quand tu as le Saint-Esprit Tu es calme Quelqu'un peut te parler mal Tu prends le temps D'analyser les choses Tu prends le temps De détourner ta langue Mille fois Afin de réagir Tu prends le temps De se retirer Comme le passage Tu prends cette personne Tu la mènes devant Le trône de Dieu Tu te mets à genoux Je ne comprends pas Ce qui est arrivé Avec mon frère Avec ma soeur Mais moi je l'aime Seigneur Fais quelque chose Pour elle Ça c'est un chrétien Ça c'est une personne Qui va aller au ciel On ne réagit pas Côté Tu ne réfléchis même pas Sous colère Après tu commences A regretter Pourquoi Ne te précipites pas Rapidement Dis les choses Et le temps D'être calme D'analyser les choses De te retirer De prier Dieu permettra C'est un chrétien Et quand tu ne parleras pas Ne t'inquiète pas Les gens verront ça Les gens regardent Que non ça c'est une soeur Ça c'est un frère Ce sont les gens Quand ils quittent la terre Tout le monde est triste Tout le monde pleure Ta vie a parlé Lors de ton passage Sur la terre Ta vie a parlé Tu as représenté Tu as représenté un royaume Sur la terre Par ta manière de faire les choses Par ta manière de parler Ta vie a été comportée Tu es calme Tu es calme Tu es calme La Bible dit Ne souffrez pas De quelques injustices Dieu peut permettre que les choses arrivent Ça doit être l'occasion de chute pour toi En faisant ça Oh Dieu Reste chrétien Et un jour ça finira C'est là où tu comprendras Et qu'il faut être chrétien sur la terre Quand on te dira Et qu'il n'y a plus moyen de faire quelque chose Tu dois partir Tu ferais prier pour moi On prie Et tu vois l'ombre venir Le frère me dit que c'est l'ombre de la mort C'est l'ange de la mort Il y a des prières qui n'enlèvent pas la mort Vous savez Il y a des prières On prie On prie La maladie est toujours là Parce que la maladie est dans une volonté parfaite de Dieu Elle est venu pour te ramener à la maison Elle est venu pour que tu quittes la terre Aucune prière ne peut pas changer Une telle volonté de Dieu Même quand on prie que tu es guéri Sache que ce n'était pas ton temps Amen Fais vraiment Seigneur j'ai prié Pourquoi tu l'as pris Mais je voulais l'apprendre quand il était tombé dans l'eau Et si tu étais là Il allait mourir Mais je l'avais dit Il a eu le temps de se préparer Maintenant c'est son temps de rentrer à la maison Pensons à ça Chaque minute qui passe frère Pensons à chaque minute qui passe Parfois Dieu ne nous avère pas toujours toute chose Parfois un accident Rappelons que tu es parti J'ai dit quelque chose J'ai dit quelque chose Oui Nathanael dit Peut-il venir de Nazareth Quelque chose de bon Philippe lui répondit Viens et vois Il y a une réponse Là ce n'est pas des théories Non Là c'est vraiment la démonstration Parce qu'avec la lettre Parfois les gens ne vont pas croire Mais quand tu arrives dans une église Où Dieu se manifeste Dieu guérit les malades C'est comme le pasteur J'étais dans le bureau Ne réjetez pas les prophéties Ça marche avec le royaume des dieux Il n'y a pas seulement le ministère de prêcher Non Les neuf dollars sont là dans le corps C'est pour aider l'église Amen Et quand ça agit le prophétie Dieu est là Il y a une demande de sagesse On vérifie avec les écritures On voit C'est conforme Parfois la personne qui dit la chose lui-même Il confirme ce que la salle a dit Ce que le frère a dit Ce que la prophétie a dit C'est exactement la bonne chose Frère Mais Lettre, 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 lettre On a besoin d'un moment On a besoin d'un moment Dans une église là où vous arrivez Dieu est dans l'opération Les gens ont des problèmes Les problèmes ont des solutions Les gens ont des maladies Les maladies sont guéris Vous priez à des solutions Ça encourage les gens frère Mais quand tout est sec Les gens se fatiguent Mais je crois que Dieu Là où il est frère Il y a toujours le suretel en action Amen Il dit que viens Et vois toi-même Et dès qu'il arrive comme ça Bam Voici un israël Dans lequel il y a un point Diffé Ça me dit que Jésus avait dit que Voici un homme qui est juste Amen Quel témoignage C'est comme quand il est pareil pour Corneille Que Corneille était un homme qui était juste Dévant le Seigneur de l'Éternel Et qu'il faisait ses aumônes Et quand il priait frère L'ange descend Et dit que pour ton problème Envoie les gens choper Envoie les gens choper Dieu était capable de la solution directement à Corneille Non Dieu a ses serviteurs sur la terre Amen Amen Dieu a des hommes qui l'ont ouï sur la terre Alléluia Ils sont devant son service de l'Éternel Amen Ils sont ouverts pour le royaume de Dieu Pour faire du bien aux gens Amen Ils sont partis à Jopé Voyez Voici un juif dans lequel il n'y a un point Diffé Un homme qui est juste C'est comme qu'il avait témoigné pour Diob Et que Diob était un homme qui était juste Dévant le Seigneur Amen Mais Mardel s'ajustait cela Il n'était pas épargné de ses preuves Non Il n'était pas par des épreuves Il était juste Il marchait avec Dieu Oh Seigneur Toujours moi Toujours moi Non Ne t'inquiète pas Si tu enlodras avec Dieu Ce sont les épreuves Dieu sait sa vie Pourquoi sa vie Mais ça va passer Amen Il n'est pas envoyé les épreuves au-delà De notre foi Non Et le diable voit Mais Mais Dieu met une limite Mais Touche lui Prends tout ce qu'il a Mais Ne prends pas ça Dieu met toujours une limite La faute de peur Quelqu'un peut me dire le même Chacun prévient une limite Que le diable ne peut pas dépasser Si Dieu sait que ma fille va sombrer Satan Tu fais tout Mais là C'est une ligne rouge Il y a des lignes rouges Pour les enfants de Dieu Et le diable ne peut pas les traverser Il a récit l'ordre De s'arrêter Là il doit s'arrêter Amen Tout concourt Au bien De ce qu'il y a de Dieu Voici un juif Dans lequel il n'y a point Il n'y a point de front Ecoutez frère Je voulais dire quoi Il était le Messie Le roi du jour Frère Bernard me dit dans la prédication Dieu perfectionnant son église Ecoutez Dieu perfectionnant son église Son église doit aller de perfection En perfection frère Pas de critique en critique Pas de querelle en querelle Oh frère Une église qui va de changement en changement Amen Une église qui se développe Ça fera la chance Votre pasteur Amen Une église où il y a l'harmonie C'est ça la chose Une église où le diable a du mal à opérer Il y a des familles Là où le diable a du mal à opérer Et Jésus dit Un royaume Qui est divisé Contre lui-même Ne peut pas persister Amen Dieu nous appelle A une unité Amen Dieu nous appelle Frère à nous unir Et à combattre Pour les principes Amen A combattre pour Les principes Pas pour n'importe quel bitro Pour les principes de la parole Là le diable Aura du mal A opérer Vous attendez Le diable aura du mal A opérer Oh j'ai apprécié Un jour J'étais à Bruxelles Le pasteur a une écriture Là sur 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 Miché Que quand Dieu a dit Et que Qui en verrais-je Pour séduire à câble Je n'avais jamais entendu Que cela fait comme ça Le diable Il s'invente Même devant Dieu Et il avait raison Même de s'inventer Ce démon là Il dit que Si un professeur Ne prie même pas Je peux opérer Facilement Il n'y a pas Une clôture du sang Autour de Il n'y a pas La prière autour de Je peux entrer Dans son frère là Facilement Dans cette famille là Facilement Oh je l'ai dit Amen Amen C'est fait C'est fait Décliciter le travail Il s'éveille Seigneur merci Tu m'as donné le guillet Ce soir du journée Protège-moi et garde-moi Béni ma femme qui est partie au travail Amen Parle au travail Il est raté C'est une prière ça Non Non Là le diable opérer Facilement 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 C'est bien pour Denis Amen C'est ça C'est ça Oh frère Faisons quelque chose Amen Empêchons au diable D'agir facilement Parmi nous Il y a une possibilité De le faire frère Amen Si chacun est concentré Amen Il ferme ses oreilles Il ferme sa bouche Il ferme ses yeux Il ramène l'hôtel Dans sa maison Il ramène l'éché au bâté Frère Je vois que le Seigneur du ciel Fera quelque chose Amen Amen Dieu est lié par le principe Amen Dieu travaille selon le principe S'il nous a Même le courant Pour que le courant Il faut respecter Le chemin C'est vrai Amen C'est vrai C'est vrai C'est vrai Les principes Le courant ne viendra pas Amen Dieu perfectionnant son église Prêché le 4 décembre 954 Nicodème a expérimenté cela Au nom de tout son groupe Il a dit Nous savons que tu es le docteur Vené du ciel Du Dieu Car personne Ne peut faire Ne peut faire ces choses Si Dieu n'est avec lui Nous le savons Frère me dit que Il est pharisiens Et ils ont Et ils ont donc dit Oh Il est un démon Écoutez Il cherchait A le boycotter Ça va aller au beat là Il cherchait A boycotter Les pharisiens Il cherchait A boycotter Le ministère De Jésus Ils étaient convaincus Et que c'était Un enseignant De la parole C'était un docteur Qui vient de Dieu Et que les choses Qu'il faisait là C'était l'homme de Dieu Il a un ministère Femme dit que Malgré ça Ils voulaient la popularité Ils voulaient que les gens Les suivent derrière eux Ils ont commencé à faire Les choses Pour que Boycotter Ça veut dire que Les gens te quittent Tu entends Et que les gens T'abandonnent Et que ton ministère Tu ne sais plus quoi faire Et ça c'est disperse comme cela Que Dieu nous aide Et que nos pensées Soient correctes Et notre façon De faire ce soir Soient correctes Il voulait boycotter Le ministère de Jésus Dans quel but Pour que les gens Le suivent derrière Le frère me dit Et ils l'ont appelé C'est un berzebul Donc un chef de Des démons Écoutez frères et sœurs Maintenant Il veut dire quelque chose Ils l'ont chassé Et l'ont traité Des démons Il a dit Vous pouvez faire cela Au fils de l'homme Parce que l'expiation N'a pas encore été Été faite Écoutez Mais Quand je reviendrai encore Dans le même ministère Quand le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit reviendra Et dire Si vous faites Une pareille chose Il ne sera jamais Pardonné Ni dans ce siècle Ni dans le siècle Avenir Jésus donne un rendez-vous Et que le même ministère Allait revenir sur la terre Mais Il avertit aux gens Tirez attention Avec vos comportements Quand son ministère Sera manifesté Il ne s'est pas fait Bramner plus les légers parties Mais le message est resté L'ange est avec l'église Frère Nous devons contrôler Chaque action Que nous faisons Jésus dit Parce que l'expiation N'est pas encore faite Je vous pardonne Mais quand je reviendrai encore Sous une autre forme Dire n'importe quoi Sur L'office de l'homme Sur Son message Le traité de n'importe comment Il ne sera jamais pardonné Ni dans ce siècle Ni dans le siècle Le siècle à venir Écoutez frères et sœurs Frère Homme prêche Il dit dans Jésus s'étendant Sur le traité de la parole Prêché Le 17 avril 1954 Paragraph 59 Il dit ceci Maintenant vous réalisez Combien Combien On vit hier soir La photo De la Point 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 Celle-là Point 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 Était prise Point La même colonne De faits Qui conduisait Les enfants D'Israël À travers Le désert Écoutez Elle a été prise Elle a été prise Maintenant Elle est accrochée À Washington La même colonne Défait Casse Le même Dieu Qui Le même Dieu Dieu Vous allez dire frère C'est persévéré Oui c'est persévéré Attendez vous allez comprendre Le même Dieu Écoutez Elle fut manifesté Dans un homme Appelé Jésus Christ Elle est manifestée Aujourd'hui Dans son église Vous attendez ça Le même Dieu Vous voyez La même colonne De faits Et le voici Nous avons la preuve De l'Ancien Testament Au moyen De la photo Des millions Des gens À travers Le monde L'ont Vite Sincèrement Quelqu'un peut dire Amen Il dit Elle fut manifestée Autrefois Dans cet homme Là de Galilée Aujourd'hui Elle est dans L'église La colonne De faits Est dans L'église Aujourd'hui Se manifestant Au travail Du corps De Christ Qu'est-ce qu'elle peut dire Amen Il dit Beaucoup de gens Dans le monde L'ont vu Sincèrement Et je ne sais pas Quand tu es sincère Je peux faire quelque chose Pour toi Écoutez Fram dit Paragaphe ce soir Il dit Que c'est sa présence Vous entendez ça Il dit quoi C'est sa présence Étant ici maintenant Au nom de Jésus Christ L'office T'est dit Écoutez Je prends tout esprit Dans la salle Sous mon autorité Frère N'oublions pas Qu'en parlant Ce n'est pas Abraham Qui parle ça C'est Dieu lui-même Entrait Abraham C'est un humain Mais il dit Mais il dit qu'il est ici Maintenant 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 je prends Tout esprit Je prends Tout esprit Dans la salle Sous mon autorité Amen 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 Ecoutez Maintenant Nous devons être Respectués Je dois parler A cet homme Juste pendant Un instant Il dit Eh bien Jésus quand il est arrivé Il devrait passer Par la Samarie Donc avant d'arriver A Jéricho Là où s'est trouvé Qui S'est trouvé Zachary Amen Je ne sais pas Combien de temps Frère Il est resté Branché Sur les branches D'arbres Je ne sais pas Combien de temps Il est resté Dans le sycomore Frère Et je sais Que ce matin Si tu es assis Dans un sycomore Quelque part C'est ce que Jésus Va passer par là C'est ce que Jésus Va passer par là Ce matin Il te connaît Même si tu ne dis rien Il connaît ton problème Tu vas sortir Avec la solution Ce matin Parce que je crois Que la colonne De fait Est dans l'église Il va se mettre là Amen Alléluia Quelque part Il peut dire Amen Je ne sais pas Combien de temps Il resté Si le sycomore Frère Il est parti Depuis 3 au matin Pour ne pas Le rater Parce qu'il voulait Voir qui est Cet homme Mais c'était Un fils d'Abraham Malgré qu'il était Un escroc Parce que le chemin Qu'il a passé Dieu le connaissait Ne chigez pas Les gens Rapidement La Bible dit C'est 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 Romain Qui dit L'homme A qui Dieu Ne compte pas Il y a les hommes Comme ça On ne dit pas Vous allez faire Le péché Tu peux tomber Quelque part Dans une situation Tu ne le sais pas Mais Dieu connaît Le cœur Frère Il y a les gens Que Dieu connaît Regardez David David est sorti Avec la forme De son général Mais quand Dieu L'appel Il dit L'homme C'est long Mon cœur Dieu Le salut Est bizarre Le salut Est bizarre Frère Je ne sais pas Combien il est resté Accroché Et je sais Qu'un sommateur Frère Tu es dans l'expectative Persévère Persévère Ne lâche pas Les branches Des sycomores Tu vas rater Tu vas le manquer Montre ta foi A un endroit Là où tu peux le voir De toutes les façons Même si tu ne le vois pas Mais lui te voit Frère Lui te connaît Même si tu ne dis rien Même le silence Il ne répond même au silence Il ne répond même au silence Même au soupir exprimable Il répond Il sonde les pensées Et les cœurs Il sait de quoi exactement Tu as besoin Il a goûté A l'eau Au sang Il a été un homme Comme toi et comme moi Il sait exactement De quoi nous sommes Nous sommes faits Déclare la Bible C'est pourquoi Il est le véritable Souverain Sacrificataire De ta confession ce matin Il va prendre ton dossier ce matin Il va plaider ta cause Que Saint-Éricie connaisse son camp Tu connais ton fils Tu connais ta fille Il ne voulait pas le faire Il est dans la chair Mais tu sais qu'il avait Contréré la théophanie Il est tombé dans la chair Pour être tenté Il ne voulait pas le faire Seigneur Quelqu'un peut dire un amène Amen Il voulait aller d'abord A Jéricho Mais dans son plan Il y avait aussi Une autre fille d'Abraham Quelqu'un Qui habitait Samarie Oh my God Comment vous vous sentez frère Alléluia Oh la grâce étonnante La grâce étonnante C'est quoi frère m'a dit Quand vous allez entendre Quelqu'un rentrait ce jour là Entrait de chanter Quelqu'un rentre national Alléluia Alléluia Et mes yeux de grâce La grâce étonnante Dites que notre frère Notre précieux frère Viens d'arriver Alléluia 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 Qui était la grâce Il serait un grand frimeur Vous savez Oh Seigneur Il serait un grand frimeur Laissez-moi pleurer Il serait un grand frimeur L'idée de la grâce Il serait emprisonné Comme un ascenseur Oh Seigneur L'idée de la grâce C'est Dieu frère Toi et moi On sait où aujourd'hui Je connais tout mon corps Et que cette infamiceur De la prostituée Je connais tout mon coeur C'est un homme C'est un homme C'est un de la divorce Et toi A marié Quatre, cinq fois Niquettez la grâce de Dieu Cette grâce Qui t'a préservé Qui t'a gardé Qui t'a sauvé Oh Dieu C'est une grâce étonnante Elle est donne Elle est donne Alléluia Oh Dieu Elle est donne Sauver un pécheur Comme moi Contre mes péchés Comme tu le comptes Frère Contre Mais il y a quelqu'un Qui les a pris A ma place Il a bien repris Pour mes péchés Passés Mes péchés présents Et mes péchés À venir Amen C'est pourquoi Bernard dit Que l'épouse De Jésus Christ Et les blanches Sans tâche Ni gris Ni rien Dessemblables Paul dit Qui condamnera Les élus Du Seigneur Qui Toi tu as le ministère De condamnation L'apôtre Paul qui était la référence De Branham Te pose la question Qui condamnera Les élus Du Seigneur Qui les condamnera La nôtre Ils voulaient avoir La condamnation Du monde Tu étais là Tu étais là Frère Tu étais là Répondez-moi Le ministère De condamnation Doit s'arrêter Doit s'arrêter Doit s'arrêter L'épouse Est sans tâche Si tu as Un fleuve Là où tu vas pécher Les péchés des gens Nous avons un livre Avec le sang Nous avons un livre Avec le sang Il a regardé Mes péchés montaient Et quand ça arrivait Là-bas ça tournait J'ai pris la prime à main Avec le sang Pardonnez Pardonnez Il a déchiré Il a jeté où ? Dans la mer Prêt de l'oubli Pour se souvenir Ce qui est si lui Ne se souvient plus Mais pourquoi Tu te souviens toujours ? Pourquoi toi Tu es toujours là Avec son ministère Là frère ? Parce que Il a été demandé À la courte des jours Brise à l'équerre des gens Mais allez-y Mais pas prier À cour de ce que tu fais Tu ne peux pas La laisser calme ? Tu ne peux pas La laisser calme ? N'est-elle pas Une fille de Dieu ? N'est-elle pas Comme la femme La marie d'elle ? Ne peux-tu pas La laisser calmement ? Ton sang ne s'ouvre pas Mais il y a un sang Qui l'a sauvé Il y a un sang Qui l'a sauvé Et mon frère Ma sœur Tu peux Contestir ce sang-là C'est un sang Qui blanchit blanc comme la neige Tes péchés sont rouges Comme la gramoisie Mais il y a un sang aussi rouge Et le péché rouge Merci pasteur Dans un sang rouge Il est blanc comme la neige Il est blanc comme la neige La Bible dit Il devrait aller À Jéricho Là où il s'est trouvé un Zaché Un autre Zaché Un homme esclo Mais un fils d'Abraham Il dit que non Je dois passer quelque part Par la Samarie Il y a quelqu'un qui va perdre Quand je vois dans la chandale Quand je vois dans le bras de Dieu Quand je vois Non Il y a quelqu'un qui est là Je dois passer par là Je dois passer par là Il les regarde Avec ces pierres ici Avec ces gens Si je pars avec eux Il faut que M.A.B. Seigneur nous connaissons sa vie Moi Il risque de découvrir cette fille-là Allez chercher un peu à manger dans la ville Il les a chassés Pour aller chez chez à manger Parce que ça devrait se traiter Du père Donc fille Ça ne va pas Il y a des cas qui se traite Avec Dieu lui-même Sans interprimer Par le même qui était au dossier Il faudrait que M.K.A.K.A.R.I.K.A.B.O. Il y a des dossiers qui ne demandent pas D'abord par les notes techniques Vous savez Quand il y a un dossier dans un ministère Un ministre Un président Il y a ce qu'on appelle les conseillers Et les conseillers dans tel domaine Dans tel domaine Dans tel domaine Maintenant quand on veut que le ministre répond Par exemple Qu'il puisse débourser l'argent Pour les missions par exemple en Europe Ça doit passer par le conseiller En matière de finances Et le conseiller a voulu prendre le dossier Il analyse Je dis ça parce que Quand ma grand-cère avait la présidence Je sais ce qu'il faisait Quand le dossier arrive Il dit Si vous ne mettez pas le dossier là Ça ne passe pas chez la présidence Si vous voulez voyager Mettez-moi là Et pour moi je vais passer Et quand on met dans le nom Et puis il va chez la présidence Il dit Mon excellence tu sais Ce dossier Quand je vis Il voit un peu ça Non frère Dieu est Dieu Dieu est Dieu frère Et dès que ce matin Il s'est passé Il s'est passé Il s'est passé Il s'est passé Je donne ces exemples Pour vous montrer Et que ça devrait se traiter Far à far Amen Il s'est passé Ces gens là Leur esprit Dites-moi Avec la femme canadienne On fait beaucoup de dérangements Mais on fait beaucoup de dérangements Ils ne voulaient même pas Il voulait cette femme là Et si je rencontre La canadienne Elle n'avait même pas des problèmes C'est sa fille Qui était même plus malade Mais celle-là La femme sa maritaine Oh Ils ne veulent pas entendre Je puisse même m'approcher D'abord Je me disais Leur esprit Mais si tu es là Et si Tu es là On peut parler Donc on t'écoute Il connaissait les pensées Il connaissait les pensées D'encore Et je me disais On a plus à manger ici Allez un peu à celle-là Pour payer un peu d'histoire à manger Et puis il vient après Et penser qu'ils ont fait Jésus a dit qu'il devait passer par là aussi. Et à la même heure, la femme la Samaritaine a dit qu'il est traité avec les deux bouts du fil. Il est traité avec le Messie et il est traité avec lui là-bas. Laissez-moi lire la chose. Quelqu'un peut me dire Amen? Et bien Jésus quand il est arrivé, il devrait passer par la Samarie. Et avant d'aller à Jéricho, ça c'est bien loin du chemin. C'était très loin à Jéricho. Mais malgré le chemin, il ne m'a pas été embêté. S'il doit faire quelque chose pour toi, il ne va pas dormir. Il ne va pas dire que le chemin est très loin avec Jéricho. Mais malgré ça, il aurait la fatigue, c'est vrai. Mais je dois passer par là. Il y a une autre fille d'Abraham quelque part. Ah frère, quand Dieu veut te bénir frère, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Amen. 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 Sère Gomère, qu'on a pas promis. Rien ne peut l'arrêter. Amen. Il est mon général et moi je suis son camp pour aller. Amen. On chante comme ça. Amen. Il est le médecin et moi je suis son patient. Qui peut l'arrêter. Qui peut l'arrêter. Qui peut l'arrêter. Dieu. Agir dans ma vie. Qui peut l'arrêter. Qui peut l'arrêter. Qui peut l'arrêter. Pour toi. Amen. Alléluia. Même la distance qui se passe avec Jericho ne peut pas l'arrêter. Amen. Même la fatigue. D'abord je les ai fatigues mais je ne peux pas l'arrêter. Amen. Ecoutez frère. Ça fait du bien. Amen. Ça c'est bien loin du chemin. Amen. N'oubliez pas que j'ai commencé à arrêter la prédication. Amen. Mais nos Pères l'a envoyé là-bas. Vous entendez? Amen. On dit que nos Pères l'a envoyé là-bas. Je suis un prédicateur. J'ai perdu mes minutes. On dit que nos Pères l'a envoyé là-bas. Dites-moi la parole. Amen. 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 Vous êtes déjà allé prier à Chekina? Vous êtes déjà parti à Chekina prier là-bas? C'est ça. C'est ça. Il va commencer dès 9h et puis il rentre à 19h. Amen. Amen. Sinon passez-vous les bains dans une heure. Il est très gentil avec vous. Bon, on ne doit pas en abuser non plus. Mais c'est pourtant quelque chose quand même. Je veux faire un peu du bien là. Amen. Faire du bien. C'est-à-dire que nos Pères l'a envoyé là-bas. Là-bas. Donc, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Même Jésus était incapable de ne pas sauver la Samaritaine. Amen. Dans la chair en tant qu'un homme parce que nos Pères habitaient en lui. Il dit que nos fils de l'homme ne fait rien sans avoir vu ce que nos Pères fait. C'est-à-dire que nos Pères l'a envoyé là-bas. Écoutez, frères et soeurs. Il y a une Samaritaine sortie pour puiser de l'eau. Vous savez, la femme dit que ce n'était pas un hasard. C'était une fille d'Abraham. Écoutez. Écoutez. C'était son jour. Ça, c'est moi qui ajoute. C'était son jour. Il avait un problème. Aucune église n'avait trouvé solution à son problème. Il habite de la Samaritaine. Pourquoi un pasteur est-il parce qu'il l'a condamné simplement? Il y a eu une condamnation. Il y a eu une condamnation. Condamnation. Dites un peu de bonnes choses aux enfants de Dieu. Amen. Le voyage est pénible. Le voyage est difficile. Ce cantique, c'est qu'un frère qui a chanté là? Un frère qui a chanté. Ça, voilà. Voilà. Le voyage est difficile, frère. Aidez un peu le frère là. Aidez un peu là. Encouragez-la. Encouragez-moi aussi. Mains dans la main. Qui aimerait que lui aille celle aussi et que les autres restent? Non. Qui est vraiment entre vous? Qui veut que cette année ait un enfer? Dites-moi entre vous. Bon. De toute façon, c'est Dieu qui tient les choses dans la main. Ces gens existent aussi. Oui. Il a été malade. Oui. Heureusement, on a dit que c'est un peu Lola. Oui. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Parce que le frère a dit que il a dit qu'un frère a dit qu'un frère a un enfer. un frère à un affaire. Personne. Et je dis également que si tu dis comme ça, heureusement que Dieu n'a pas donné un tel pouvoir aux hommes. Il s'est réservé. On l'appelle un pouvoir discrétionnaire. Il s'est réservé le droit lui-même. Un pouvoir discrétionnaire. Quand on dit un pouvoir, il est le seul qui décide. Celui-ci va entrer. Celui-ci va entrer. C'est Dieu qui décide. Et si Dieu a décidé que telle sœur entre, quelle que soit sa vie, il va entrer. Ça peut vous blesser, mais c'est comme ça. Dieu, Dieu contourne les situations. Dieu contourne les procédures normales. Il fait des choses autres que ce que les gens pensent. Regardez le volet de la croix. Toute la vie, il a volé un bandit d'escroc. Mais dans l'Hermenique, il n'est pas dit que c'est l'enfer au ciel directement. Ça ne transite pas au ciel. Dieu est injuste. Il est injuste pour ses enfants. Pour ses enfants, il est injuste. Il contourne les procédures. Parce qu'il a un pouvoir discrétionnaire. Il a le dernier mot. Il est souverain. C'est pourquoi n'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur des gens. Que personne ne fasse pas des... T'es timide comme Pierre, non. Oh, Seigneur, Seigneur. Non, non. Qu'on ne t'intimide pas. Continue à persévérer. Continue à crier. Allouez ton Dieu. Enlève la tristesse. Enlève les soucis illégiques. Allou, B-Boy, ça nous regarde. Continue à persévérer, mon frère, ma soeur. Va de l'avant. Jésus lui-même a dit qu'Allah achetait le pain. Allah achetait le pain. Oui, on est parti. Il connaissait les esprits. Le problème dit, salut, Dieu est seul avec ses enfants. Il ne veut pas... Non, qu'est-ce que toi, tu veux... Non, non, non. Mais même... On l'amène à une femme là. Oh, il faut le lapider, le lapider. Et même des grands adultères. L'homme est bizarre. L'homme ne révèle pas ses péchés à lui. Mais il a le ministère de condamner les autres. Avant de le condamner, toi-même, tu es comment ? Si tu réfléchis comme ça, tu vas parler en bien des gens. Tu vas dire que si je suis sauvé, c'est la grâce de Dieu. Si Jésus sait que je suis, ce n'est que la grâce de Dieu. Je ne peux pas m'enorgueillir. Le même compte, regardez David. Un tel homme, quel est son soeur ? Oh ! Cet homme méritait la mort. Et quand il voit, le prophète, c'est quoi, David ? Cet homme, c'est toi, David ! Le ministère de l'Assemblée change en répandance. Oh, c'est le temps. Pardonne-moi. Pourquoi les prophéties sont importantes dans l'Église ? Sans peur, nous aider à révéler certaines choses qui sont cachées. Et si les gens s'opposent aux prophéties, ils ont un problème. Laisser les dons opérer. Il y a des choses que le passé ne verra pas dans les Écritures comme ça. Mais avec le don, quelque part, ça peut révéler les choses. Parce que si les gens s'opposent aux prophéties, aux dons, ils ont un problème. C'est un problème. Nous, on aime ça. On aime ça. On aime ça. Je suis fini dans 30 minutes. Ce n'est pas beaucoup. J'ai commencé à 12h45. À 12h15. Donc, je prêche pendant une heure plus ou moins 30, une heure 45. C'est fini. C'est correct, en fait. De toute façon, on va finir. Il a sionné. Maman, dans toutes les assemblées, qu'il y a des condamnations, télépassé, on connaît cette sœur-là. Elle a eu 6 mariages et elle a eu 6e. Ta vie n'est pas digne. Il est franchi. Il sort là-bas, il va ailleurs. L'autre a été informé de cette sœur-là. Ou de ce frère-là. Cette sœur-là, dès qu'il arrive à l'église, tout le monde va s'arrêter. Il vient encore ici. Il ne fait qu'il change d'église. Qu'est-ce que c'est ton problème? Il cherche Dieu. S'il arrive à un endroit, on le condamne, on peut me dire que je fais des biens. Là où on peut me dire que frère, courage, fais de la fin. Dieu va t'aider. Dieu va te secourir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Faites du bien au champ. Encourager quelqu'un qui est partagé. Faites du bien au champ. Il fait encore avec la perche. J'ai encore avec la perche pour rentrer davantage. Il ne prend même pas au ciel. Il cherche une église là où est. On peut l'encourager. Là, si on est, si on est. Oh, quelle chance ce jour-là. C'était son jour, frère. Il s'est rencontré avec un homme. Le Messie. Le vrai pasteur. Là, c'était une assemblée de deux personnes. Le pasteur a fait la bébise simplement. Il a assemblé deux personnes dans l'église. Mais là, l'océanité le fait entrer en scène. Écoutez, frères et sœurs. Écoutez. Un pasteur spécial. Il était spécial, frère. Il était spécial parce que vous savez, Jésus avait dit que si tu connaissais qui, qui t'est pas. Écoutez, ça veut dire quoi? En d'autres termes, si tu peux réaliser en présence de qui tu t'étiens. Vraiment. Amen. Si tu peux réaliser en présence. Et ce matin, frère. Quand tu viens. Vraiment. Tu viens pour toucher qui? Pour voir qui? Et si tu peux, si tu savais qui te parle. Si tu peux réaliser en présence de quel personnage. Oh, Zahmé. Tu t'étiens. Elle était devant la personne, même si la matrice s'est séchée. Elle renouvelle la matrice. Amen. Comme chez Sarah. Amen. Alléluia. C'est ça les caractéristiques. du Messie. Amen. La vieillesse ne compte pas pour le Messie. Frère et soeur. Il était en présence de quelqu'un, même quand il était un fœtus dans le ventre. En présence de Jean-Baptiste. Le fœtus a transmis la vie dans le ventre de sa mère. Quand Marie s'est dit oui, Elisabeth. Amen. Jean-Baptiste a très sailli des choses dans son sein. Elisabeth. Quand vous lisez dans Malachie chapitre 3, que dit la Bible? La Bible dit écoutez, Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici le bien dit l'éternel désarmé. Cette prophétie, le messager en question est témoin dans le ventre de sa mère. Frère, rien n'est pas empêché le plan de Dieu de sa compétition dans ta vie. Jean-Baptiste était mort dans le ventre mais dans l'agenda de Dieu. Il était là comme il devait présenter le Messie au moi. Et le diable c'est parce que le diable s'est arrangé pour que l'enfant soit tué là-dedans. Dieu n'a pas attendu qu'il ne soit mourné. Non, non, non. Dieu a dit qu'il ne peut pas naître un mourné, non. Moi je dis que d'abord il a été trouvé un enfant qui a été obtenu dans la prière. Sa mère a prié, son père a prié. C'est dans le Luc chapitre 2. Jusqu'à ce que ta prière il a prié son père Zacharie il a même dit que l'ange est descendu. Que ta prière a été exaucée. Priez jusqu'à ce que la prière soit exaucée. Amen. Frère, j'ai prié pendant que ça fait 4, 5, 6 ans continuer à prier. Continue à persévérer. Amen. Persister. Persister. Dieu connaît le moment, la période. Il te bénira. Amen. Tu peux dire Seigneur c'est le moment. Seigneur c'est le moment. Tu peux chanter tous les seigneurs. Continue à persévérer. Dis que non, non, non. Il ne peut pas naître mort. Marie, vas-y. Marie a amené un foetus et la femme samarite d'elle était devant un tel homme, frère. Dès qu'il a salué Elisabeth, il a transmis la vie à un mort dans le ventre. Jean-Baptiste a trésaillé. Il a récit le baptême du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Amen. Qui pouvait empêcher que la parole de Dieu s'accomplisse. Le diable a tué la fin dans le ventre. Dieu n'a pas attendu que le diable puisse se reprendre. Le Messie n'est déjà mort. Non, non, non. Le diable ne peut pas se reprendre. C'est Dieu qui se reprendra toujours le diable. Dites-moi un amen. Dites-moi un amen. Il a transmis la vie à son fétis là. Il a eu la vie. Ayez foi en Dieu, frère. Ayez foi en Dieu. il fait les choses imaginables. Il fait les choses au-delà de ce que vous pensez. Moi, j'aime Dieu. J'ai expérimenté ma Dieu en Belgique que je crois que Dieu est là. C'est pourquoi je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je sais qu'il tient toutes choses dans sa mère. Amen. Amen. Dieu vous bénit. Amen. Si tu connaissais le don dédié. Donc, c'était un don. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Ça, c'est ce qu'on appelle un don. Le salut, tu ne l'as pas mérité. C'est pourquoi c'était un salut inconditionnel. Amen. Si, frère, tel que nous sommes, nous faisons semblant, si Dieu pouvait vraiment chacun tenir, il enlève vraiment cette inconditionnalité-là. Il avait vraiment que maintenant, il faut être pire. Même par tes pensées, tu ne l'auras pas au ciel. Il n'y a pas un grand péché. Amen. Tel que nous sommes là, ouvre un peu nos cœurs devant lui, que chacun s'examine un peu. Amen. Tu ne vois pas que c'est la grâce de Dieu? Amen. Tu ne vois pas que c'est la grâce de Dieu, frère? Amen. Moi, je crois que c'est la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. C'est pourquoi je te dis que si tu connaissais le don des dieux. C'est quelque chose que tu vas gagner gratuitement, sans argent, sans payer. Amen. Amen. Femme dit que Jésus n'avait pas besoin de nous raconter son histoire. Il savait ça. Il n'était pas pour le rappeler. Parfois, on ne rappelle pas certaines histoires. Oui. Femme dit qu'il est venu. Il a touché que là où il s'est trouvé son problème. Amen. Écoutez, Amen. Femme dit dans cette brochure-là, la brochure est intitulée Jésus se tenant sur l'autorité de sa parole. Femme dit dans cette brochure-là, il dit ceci. La femme, elle était surprise. Attendez, la femme, elle était surprise. Les choses que l'entend disent que non, 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 quand je traite avec un cœur, toi-même, tu sors que ça, ce n'est pas un pasteur qui parle. C'est ça, c'est Dieu qui me parle. Tu vas saisir la chose. Amen. Tu ne vas pas entendre vraiment, non, Dieu peut te parler ou tu vas le dire directement. c'est que ça, ce n'est pas un frère qui a dit, je ne t'ai pas vu, mais ça, c'est Dieu qui t'a donné me parler. Et tu appliques ta foi sur la chose directement. Écoutez, elle était surprise. Il fait les choses en présent, il fait les choses au-delà de tout, tu imagines. Il lui parla pendant quelques minutes puis il toucha directement à son problème. Va chercher ton mari. Il ne lui a pas dit tout ce qu'il avait fait, mais il lui a dit où s'est situé son problème. Et s'il a pu faire cela, s'il a pu faire cela, Dieu était capable de tout lui dévoiler. Tu as donné cela? Maintenant, je vais dire quelque chose vers la fin. Attendez un peu. Quelque chose ici, paragraphe 63, 64. 64. 64. 64. 25. 74. 75. 73. 75. 65. 69. C'est le même hier, aujourd'hui et éternement. Fais-moi poser la question à la personne. Crois-tu cela, jeune homme? Tu crois? Fais-moi me dire, je te suis parfaitement inconnu. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Je ne sais rien à ton sujet. Mais Dieu te connaît. Mettez-vous vous-même à la place de cette personne-là. Fais vraiment la situation aujourd'hui. Il dit que je ne te connais. Il dit que... Mais Dieu te connaît. Et il me connaît. Il nous a formés tous deux. Il nous a donné la vie. Et tout ce que nous avons réussi de bon vient de Dieu. Crois-tu cela? Alors tu es conscient que quelque chose est en train de se passer. Il y a ce qui est autour de toi. En effet, je peux voir cela tournoyer partant des mois vers toi. Tu es un croyant, un chrétien. Et bien, était-ce exactement là ce que Jésus a dit à Nathanaïel? Vous êtes un chrétien. Et nous sommes... Il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est la colonne de feu, sa présence. Qui quitte la chair, qui va chez la personne. Et qui rentre à la chair, chez Frère Bernard. Donc, il y a, au fait, il y a un contact. Quand il prêche là, au fait, c'est Dieu qui a une action, au fait. Il va... Et puis même quand Frère Bernard est en train de... Au fait... Écoutez, je vais d'abord lire un peu. Écoutez. Vous êtes un chrétien. Et nous sommes frères des esprits apparentés. T'as dit que la personne qui est venue là, Vraiment, il était dans une très bonne disposition. Il n'est pas venu pour voir, est-ce que ça va réussir, ça ne va pas, est-ce que mon propre... Non. Il arrive là, il me dit que nous sommes frères, nous sommes apparentés. Il dit que tu es... Je vois que tu es un chrétien. Écoute, il dit... Il dit... Tu es un croyant. Je suis... Et vous êtes un homme. Je suis un autre homme. Nous sommes tous deux enfants de Dieu. Il sait peut-être qu'il y ait un problème dont vous ne savez rien. Il sait peut-être qu'il y ait un problème dont vous savez quelque chose. Je suis en train de finir. Dieu vous aime. Dites Amen. Il dit que Dieu vous aime. Mettez-vous à la place de cette personne-là. Il dit, Dieu vous aime. Il m'a envoyé. Il peut donc parler à travers moi. Si je suis son voyant. Et il sait où se situe votre problème. Le pasteur ne sait pas là sur ton problème. Ni le ministre. Mais Dieu lui sait là où se situe ton problème. Et la personne était dans une bonne disposition. Pour permettre à Dieu d'agir. Et de donner solution à son problème. Mais Dieu sait qu'il y ait un problème dont vous savez quelque chose. Dieu vous aime. Il parle de tout ça. Il dit, mais moi, il sait où se situe votre problème. Et ce qu'il faut faire. Il ne pourrait pas me le montrer. Je ne sais pas. Mais je sais que nous sommes tous des ouin. Maintenant. Écoutez. Et je sais que le même âge du Seigneur. Cette colonne des fées. Se déplace entre nous de maintenant. Frère. Nous venons à l'église. Nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons quand nous venons à l'église. Amen. Il dit que. Pendant que je suis en train de parler avec toi. Je sais que tu es un chrétien. Moi aussi, je suis un chrétien. Nous sommes en parenté. Il sait pas que je ne connais pas ton problème. Mais Dieu lui connaît ton problème. Et pendant que je te parle. Il dit que l'âge du Seigneur. La colonne des fées. Est en train de faire des va-et-vient. Elle vient chez toi. Elle rentre ici. Elle vient. Frère. En train de faire l'opération. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Cette colonne des fées. Se déplace entre nous deux. Amen. La personne a attiré la présence du Seigneur là où il était. Frère. Il y a fait beaucoup de gens. Amen. Mais lui était dans une bonne disposition. Amen. Et l'ange connaît chaque chose. Amen. Il venait. Il rentrait. C'est comme ça que les choses se font. Vous venez dans l'église. Les autres rentrent avec des solutions. Amen. Les autres ne rentreront pas des solutions. Amen. Il faut parfois critiquer. Oui. Mais si tu as une bonne disposition. Dieu te parlera. Amen. Dieu traîtra un ton cas. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Allez, c'est frère Alain. Écoutez. Votre problème est situé dans les yeux. Est-ce la vérité? Pourtant, vos yeux paraissent brillants. Tu sauras comment? Tu vois que la personne est normale. Mais il a des problèmes. Amen. Fabien, quand je regarde, tu apparaît normal. Oui. Mais quand je regarde au travers de la colonne de feu, je vois que non, 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 tes yeux, là, même si ça paraît normal, mais ils ont un problème. Amen. Écoutez, vous ne s'entendez pas. Alléluia. Quelle spécialité, frère. On a réçu Dieu. On a réçu Dieu, frère. Mais puisque croire ça, ton problème aura la solution. Parce que le même âge est dans l'église. Alléluia. Amen. Il dit que partout où le message sera prêché, l'âge du Seigneur sera là. Amen. L'âge sera là pour confirmer le message. Amen. Et il confirmera le message avec les croyants. Amen. Amen. Il ne va pas confirmer en vain, non. C'est pourquoi les cas doivent être dans l'église. Amen. Des maladies. Des stérilités. Des problèmes. Des cas diverses. Pour que Dieu prouve qu'il est Dieu. Amen. Amen. Amen, mon Seigneur. Amen. Il traite, il se déplace. Il dit que tu as un problème. Il est situé dans les yeux. Et c'est la vérité. Pourtant, vos yeux paraissent brillants et bons. Mais ce n'est pas le cas. Frère, tu peux avoir la maladie. Je ne sais pas que tu as une maladie, tu sais. Et écoute simplement la parole. La parole guérit beaucoup de choses à nous. Tu peux dire que moi, je n'ai pas un problème. C'est toi qui l'ai dit. Mais si on appelle, mais si la parole fait le diagnostic, si la parole discerne, si on vient d'étaler ta maladie ici. Peut-être Dieu est un bon frère. Il nous guérit sans même qu'on puisse se rendre compte qu'il nous a guéris. Il n'attend même pas que la maladie se manifeste. Non. Quand la parole sort elle-même, tu y es délivré. Tu y es guéri. Tu y es béni. Amen. Il s'affaiblisse et la vie baisse. Les nerfs de vos yeux meurent. C'est une maladie des nerfs qui a causé ceci. Autre chose, il a fait beaucoup de problèmes. Autre chose, écoutez, je vois que vous avez eu un accident. Et cet accident a paralysé un côté ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas juste? Et cela n'est pas encore rétabli. Cela vous cause des ennuis. Est-ce la vérité? Si c'est la vérité, eh bien, vous avez entendu ce qui a été dit. Écoutez maintenant, mais ce n'était pas moi. Écoutez, tu as entendu ce qui a été dit. Ce n'était pas moi. C'est ma voix. Mais c'était lui qui l'utilisait. Amen. Vraiment. Donc quand tu vois le prophète là en train de parler. Il dit que ce n'est pas, c'est ma voix, mais ce n'est pas ma voix. C'est lui qui vient. Et il utilise ma voix. La voix des dieux a été enregistrée en ce temps de la fin. Et quand nous lisons une brochure, nous lisons une prédication. Quand le pasteur dit que nous lisons frère Branham. En réalité, on ne lit pas frère Branham. On entend directement la voix des dieux enregistrée. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Joseph, tu peux dire Amen. Amen le bien-aimé. Ce n'est pas ma voix Branham. C'est la voix des dieux. Dieu vient l'emprunter. C'est pourquoi écoutez beaucoup le prophète. Écoutez les bandes. Écoutez beaucoup les bandes. C'est la voix des dieux. Qui a été enregistrée pour vous. C'est lui qui vient et l'utilise. Et c'est absolument la vérité. Oui. Je vais conclure la prédication. Persévérer. Je vais conclure maintenant. Excusez-moi, j'ai avisé de votre temps. Ce n'est pas grave, j'ai fini. Excusez-moi un peu. Ok. Persévérer. Je vais finir avec ça. Je vais finir. Femme 10 ici. Paragraphe 5. Écoutez, je vais finir avec ça. Je vais finir. Merci beaucoup. Vous m'avez prêté votre attention. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Écoutez. Ce mot d'après Webster. Il y a quelques notes que j'ai entendu. Comme j'avais dit là. Là, il veut dire persister. Persévérer. C'est dans la poursuite d'un beat. Persister. Voilà ce qui est persévérer. Écoutez. Des hommes de tous les âges. qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir. On persévérer. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'ils essayent d'accomplir. Amen. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Vous dites Amen? Amen. Il dit que les hommes de tous les âges, dans tous les temps, qui ont eu foi en ce qu'ils essayent d'accomplir. Tout d'abord, avoir foi en Dieu. Avoir foi que Dieu va répondre à mon problème. Ce problème, c'est vraiment, je crois que Dieu... Il ne faut pas manifester l'incréditeur. Il faut d'abord croire et avoir foi dans ce qu'ils espèrent que Dieu va faire pour toi. Il dit que les hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir, ont persévéré. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Comme tu as dit ça. Et il dit... Saut-il rapidement, verset 8. Il dit ceci, écoutez bien et même. Il dit dans 5 minutes, il dit... Écoutez... Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils essayaient de faire. Et prenons des hommes comme toute condition sociale. Il va même parler d'exemple. Il va même parler d'exemple de Noé. Il va parler de Moïse. Ces gens-là, ils avaient un but qui les poursuivaient. Chacun d'entre nous. Tu peux avoir un problème, un cas. Les femmes disent qu'ils ont eu d'abord foi en Dieu. Ils ont persisté. L'OTAN ne les a pas arrêtés. Les circonstances... Il y aura des entraves, il y aura des difficultés qui vont vous empêcher. Mais tu dois persister. Tu dois persévérer. Tu dois vraiment faire comme cette femme-là. Même quand on a voulu l'empêcher, il s'est en fou de ces gens-là. Lui avait besoin de toucher Jésus. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils essayaient de faire. Et prenons des hommes de toutes les conditions sociales. Il dit comme cela. Je saute là. Au verset 9, toujours la même prédication. Il dit l'une des plus anciennes histoires. Il va parler de l'histoire de Noé là. Mais ce qui m'a beaucoup attiré là, c'est quoi ? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Et Noé qui était un homme juste devant Dieu, un jour, Dieu l'a rencontré dans les champs. Et lui a parlé. Et lui a dit de construire une arche parce qu'il allait détruire de l'eau. Tout ça. Écoutez maintenant. Femme dit, Or, c'était absolument contraire à toutes les mesures scientifiques. Donc, c'était contraire à toutes les procédures normales. Un homme va construire l'arche sur la montagne. Et selon la science, on a observé qu'il n'allait même pas plévoir tout ça. Il n'y avait pas la plé parce que les gens vivaient avec l'irrigation. Mais Noé a persisté. Noé a persévéré. Il a persévéré. Pourquoi ? Parce que la vie foi en Dieu. Il savait que Dieu... Enfin, si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne vas pas continuer, non. Tu vas te fatiguer. Mais il savait que Dieu ne ment pas. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, Dieu finira par accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir foi en Dieu. Et n'importe quel, quelqu'un que tu as, tu pries parce que tu as la foi. Tu persistes. Tu ne lâches pas. Quels que soient les barricades, tout ça, sache que Dieu va t'honorer. Quelqu'un peut me dire un amène ? Et puis, il dit que... Or, c'était absolument contraire à toutes les mesures scientifiques de l'époque. Vous voyez, il n'avait jamais plu. Et puis, il explique tout cela comme cela. Et Femme dit ceci. Il dit... Écoutez, frères et sœurs. Il donne un autre exemple rapidement. Il donne l'exemple de... L'exemple de Samson. Au paragraphe 23, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Écoutez, frères et sœurs. J'ai fini. J'ai regardé ma montre là-bas. Il est prestant. Il dit ceci. Femme dit... Écoutez, je sais que vous êtes déjà fatigué. Merci beaucoup. Il dit... Il dit que Samson avait cette tresse de chevet qui lui descendait dans le dos comme signe de ce qu'il avait été mis à part. Et un jour, il a fait la rencontre dans la plaine sans rien en main pour se battre. Des milliers de philistins. Et les philistins sont des démons, vous savez. C'est-à-dire qu'il n'avait rien. Il n'avait pas quelque chose de grand pour se battre contre les démons qui l'attaquaient. Ils apparaissaient plus nombreux que lui seul. Des milliers de philistins. Ces philistins étaient comme un myrrhe de rein. Vous entendez ? Le démon peut te dresser les barrières. Tu sens vraiment que ma vie est finie. C'est vrai. C'est vrai. Tu sens que vraiment que... Tu sens que vraiment ta fille... Il dit que... Les philistins avaient dressé le myrrhe... Ils avaient dressé le... Ils étaient comme un myrrhe de rein. Des gros casques lourds sur la tête. Les grosses armures sur le devant. Et le bouclier. Les protections. Ça, c'est les démons. Et ainsi de suite. C'est vrai pour faire dévier toutes les balles. Probablement que le casque avait un pouce d'épée sur leur tête. Écoutez. Samson n'avait rien. Mais il sentait encore que la promesse de Dieu, que Dieu lui avait faite, était toujours sur sa tête. Amen. Vous entendez ça ? Samson n'avait rien. Mais il avait quoi ? La promesse de Dieu. Amen. Il va faire face aux démons. Avec quoi ? Avec la réflexion. Amen. Il avait la promesse. Il avait la parole. Il savait que Dieu ne faillira jamais. Amen. A cause de ça, il a persévéré. Le nombre des démons, il s'est un fou de ça. Oui. J'ai fini la lecture. Il savait que... Il sentait que la promesse de Dieu, lui avait faite, était toujours sur sa tête. Il sentait encore l'onction. Amen. Il sentait quoi ? L'onction. Il sentait encore l'onction. Autrement dit, il savait que Dieu était avec lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen ? Amen. Il savait que Dieu était avec lui. Amen. Parce qu'il sentait ce stress qui lui descendait sur lui. Sur les épaules. Il s'est empargné de ce qu'il y avait. Donc il a seulement regardé comme ça. Frère, la foi. Il a regardé générien. Il avait une mâchoire d'âne. Frère, il y a une mâchoire d'âne. C'est que d'abord. Ou sèche. C'est ça. D'abord, elle est léger. C'est vrai. Et la mâchoire. D'abord, le casque des reins, elle fait des vieilles la balle. Vous entendez ? Les reins, là. Les reins, c'est un fer qui est dur. Mais n'oubliez pas. C'est Philistine qui a porté le jugement sur lui. Parce que le rein, c'est aussi le type du jugement. C'est-à-dire que l'ennemi lui-même avait déjà un jugement sur lui. Et il s'est rencontré avec quelqu'un qui avait fond en Dieu. Quelqu'un qui savait que la promesse est encore valable aujourd'hui. La promesse n'est pas partie avec Branham. Mais la promesse est encore avec l'église. Aujourd'hui. Frère. Quels que soient les milliers de démons. Il a regardé, non, tout ce qu'il a vu. Je pense que même s'il avait trouvé un petit bâton, léger, il allait ramasser ça. La foi n'était pas dans le bâton. La foi n'était pas dans la mâchoire. Mais la foi était dans l'onction qui était sur lui. La foi était dans la promesse qui était sur lui. La chose qu'il a vérifiée avant, c'est quoi ? Ce n'est pas la mâchoire, là. Là, d'abord, il vérifie que l'onction est sur moi. La promesse est sur moi. Demons, viens, maintenant, on va traiter avec toi. Déjà, le jugement est sur toi. On va traiter avec toi, maintenant. Il commence à vérifier d'abord si tu es avec la promesse, si tu marches avec Dieu. Et en ce moment, tu te mets debout. Prête. Dès que tu te mets debout, l'onctionne, ça t'est vrai. Là, tu dis que maintenant, je prends toute la salle sous mon autorité. Et vous, prêtez ! J'ai fini. J'ai fini la phrase, là ? J'ai fini. Ah, frère. Il dit, il sentait encore l'onction. Autrement dit, il savait que Dieu était avec lui. Parce qu'il sentait ce stress, ce stress qui lui descendait sur les épaules. Il s'est emparé de ce qu'il y avait, qu'il pouvait trouver. Et c'était une mâchoire de mille. Et il s'est tenu avec ça à la main et il a persisté. Vous attendez ? Il a persévéré. Avec la promesse avec lui. Avec l'onction du message sur lui. Avec les citations sur lui. Avec la vie des citations sur lui. Frère, quand tu n'as plus la vie du message, tu n'as plus la promesse, non ? Vraiment. La promesse sur toi, c'est la vie du message en toi. C'est ce qui attire l'onction sur toi. Ce n'est pas avoir les brochures autour de moi. Non, 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 non. C'est quand tu as valé les brochures. Tu deviens une fille des brochures qui marche. Là, aucun des mots ne peut t'arrêter, frère. Là, aucune maladie ne peut t'arrêter. Là, frère, tu sais que Dieu est avec toi. Il a persisté pour que ce ne soit pas la mâchoire ni son propre bras mais que ce soit la puissance du Seigneur et la puissance du Seigneur est venue sur lui et il a battu avec cette mâchoire un millier d'un philistin. Vous pouvez dire amen. C'est ça, bien aimé. Persévérez. Persistez. Vérifiez que la promesse est avec vous. Vérifiez que vous êtes en ordre avec Dieu. Alors, n'ayez pas peur de bruit de pierre. N'ayez pas peur de bruit des apôtres. Non, sachez que Dieu connaît ton cas. Si tu es comme Zacharie sur le labre de Sycomore, ne t'inquiète pas. Il connaît ton cas. Il a dit que ce soir, ce jour même, je vais manger avec toi dans ta maison. Oh Seigneur, je ne suis pas digne. Je sais que tu n'es pas digne. Je suis venu pour ça. C'est la raison pour laquelle il a dit aux apôtres. Je suis venu pour les brévus perdus. Ne la chassez pas. Je suis venu pour les gens qui sont perdus. Les gens des mauvaises vies. Les gens abandonnés. Les gens rejetés. Quand on les rejette, Jésus a les bras ouverts. Mettez-vous debout maintenant.